S.T.V, votre télé. S.T.V. S.T.V, votre télé. 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 S.T.V. S.T.V, votre télé. 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 de l'État et fermera ses portes dans la soirée du 20 mai prochain. Les populations de la capitale économique ont été appelées aux premières heures de cette journée pour le respect des emblèmes du pays. Une initiative du gouverneur de la région du judiciaire qui a ainsi demandé à toutes les administrations publiques, parapubliques et privées à observer un moment pour la levée et des couleurs. Belle initiative. Est-ce que cela a été respecté dans l'ensemble ? On le découvre dans ce reportage que nous propose Auréane Donkeng. C'est un exercice d'éducation civique grandeur nature qu'ont assisté les populations de la ville de Douala, tout au moins celles qui sont passées par des administrations ou autres grégades et commissariats. C'est un acte de patriotisme, un acte de loyalisme et un acte de rappel historique que nous ne ferons que partir d'un Cameroun indivisible. La pratique de ce 14 mai 2018 qui rentre dans les activités en prélude à la célébration le 20 mai prochain de la fête de l'unité devrait se faire tout le temps. Le matin, il faut que le drapeau soit levé et en soirée, il est baissé. Donc, cela ne doit pas seulement se limiter au niveau des services de nos forces de défense, mais également que ce soit dans tous les services publics, parapublics et privés qui se reconnaissent comme appartenant à une même patrie. Cette journée de la promotion des symboles de la nation vise également à intégrer aux habitudes des Camerounais la levée des couleurs. L'objet de cette journée fait en sorte que ça devienne que ça entre dans nos habitudes parce que je dois l'avouer que ce n'est pas tous les jours que nous levons les couleurs devant la sous-préfecture, mais je pense que cette journée c'était justement pour faire en sorte que cela puisse entrer dans nos habitudes. Pour le respect de certains principes républicains, il est rappelé aux citoyens que le drapeau c'est l'emblème qui nous permet de nous reconnaître tous, qui montre que nous travaillons pour la même nation et pour cela, tout Camerounais devrait marquer un temps d'arrêt. Ils apprennent à s'arrêter lorsqu'on lève un drapeau que les citoyens sachent respecter quand il y a un levier de couleur quelle que soit la position que vous occupez, vous vous arrêtez pour permettre que le drapeau atteigne le sommet avant de continuer votre route. Ces services du gouverneur, préfecture, sous-préfecture, délégation et autres institutions ont adhéré au mouvement bien que celui-ci ne se soit ressenti que dans les quartiers administratifs. Le fait de l'unité nationale au Cameroun dit éclatement en deux temps forts, d'abord le défilé militaire et ensuite le défilé civil. Et parlons justement du défilé civil, il faut dire que le ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique a annoncé les couleurs de cette célébration lors du lancement des activités à qui étaient dans la région de l'Est du pays comme innovation principale. L'instauration des journées du vivre ensemble afin de renforcer la cohésion et l'intégrité nationale. On fait le point avec nos correspondants. Le ministre de la Jeunesse a procédé à acquêter au lancement de la 46e édition de la fête nationale du Cameroun qui sera célébrée le 20 mai prochain. Pour cette 46e édition, la préoccupation majeure reste la préservation du vivre ensemble harmonieux, gage de la construction d'une nation exemplaire unie, forte et prospère. En vue de la promotion de ces valeurs, les journées du vivre ensemble camerounais ont été instaurées. Elles visent à renforcer la cohésion nationale, l'intégration nationale, seuls gage du vivre ensemble harmonieux. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse a remis aux jeunes de l'arrondissement des quêtés des appuis en vue de leur insertion dans la chaîne de production dans le cadre du plan Prennard Spécial Jeunes. Nous avons sensibilisé comme d'habitude les jeunes sur les opportunités gouvernementales et non-gouvernementales qui existent en partenariat de la jeunesse, notamment le plan Prennard Spécial Jeunes. Et pour matérialiser cette volonté, l'ensemble de tout le monde est venu ici ou est représenté pour donner certains appuis à des groupes organisés ou à certaines populations vulnérables. La cérémonie de lancement des activités de la fête du 20 mai à Kété vise à sensibiliser et mobiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importance de la célébration de la fête nationale et surtout renforcer davantage l'unité et l'intégration nationale des Camerounais à travers une culture du vivre-ensemble harmonieux. La délocalisation de cette cérémonie a pour finalité de toucher du doigt les réalités locales du Cameroun profond, de communier dans un même sentiment d'appartenance à une même nation avec les populations locales et surtout de promouvoir, préserver et consolider la paix, l'unité, la solidarité, la cohésion sociale et la dynamique de l'intégration nationale. L'économique du Cameroun est un témoin démarque de l'histoire du Cameroun, le général Pierre Sémenguey. Il donne son point de vue quant à l'évolution ou quant au processus de l'état unitaire du Cameroun en tant qu'en compte des différentes célébrations de la fête de l'unité nationale célébrée au Cameroun. Il s'exprime au micro de Gilles Leport et de Makedali de Yotom pour le compte de Spectrum et Télévisions. Il fallait faire un seul plébiscite pour les deux parties du Cameroun parce que l'Angleterre, on devait faire le plébiscite une seule fois et un seul pays et si on l'avait fait, on aurait gagné. Donc, j'ai dit que les Occidentaux, notamment l'Angleterre et la France, beaucoup de responsabilités dans ce que le Cameroun a fait. Le Cameroun était uni du temps des Allemands. Il a été divisé en deux parties, la partie anglophone par les Anglais et la partie dirigée par les Français. Mais ils auraient dû remettre le Cameroun en état. Ce n'est pas ce qui a été fait. Bon, moi j'ai vécu donc la réunification parce qu'il fallait envoyer donc des troupes, notamment les troupes au Cameroun occidental comme d'ailleurs le Cameroun occidental. Vous savez que dans le système anglais, le maintien de l'ordre se fait uniquement par la police. Il y a la police et l'armée. Mais avec notre système français qui a les gendarmes aussi, ça a permis à ce qu'au Cameroun on crée la mobile plus aussi qui ressemblait pratiquement à la gendarmerie. Donc on avait chaque des gens qu'on envoyait là-bas il fallait qu'ils maîtrisent l'anglais il fallait qu'ils maîtrisent la commando à l'époque donc il n'y avait pas de problème dans notre mais je pense que nous avons réussi la réunification il n'y a pas eu de problème. Bon, l'évolution politique a fait qu'on soit maintenant l'état unitaire mais la réunification nous l'avons réussie pas de problème. bouclant ce dossier consacré à la fête nationale de l'unité avec cette marche sportive qui a drainé une forte population dans la région de l'ouest et plus précisément dans la ménoire c'était dans le but de promouvoir la paix sociale l'intégrité nationale et le vivre ensemble il faut noter hier que c'était ainsi pour donner les couleurs de la 46ème édition de la fête nationale de l'unité Faisons le pouvoir avec Kevin Chiuro et Simao Bebingo Pour cet exercice devenu une tradition quatre points de départ pour un seul lieu d'arrivée pour ne pas dire le point de l'unité parti respectivement des lieux d'économique Bocom entrée chez Fiorifoto et le campus G de l'université de Tchon la centaine de participants a convergé tous à la place des fêtes de Tchon après avoir bravé plusieurs kilomètres sous l'encadrement des forces de l'ordre la marche de l'unité qui permettait ainsi de donner le ton aux activités relatives à la fête du 20 mai prochain a vu la présence dans la menoir de tous les staffs administratifs avec un premier rang le préfet Balongali confiance Le sport c'est une activité phare c'est une activité qui réunit tous parce que quand le sport on oublie tout je pense donc on a utilisé cette activité pour lancer les festivités de cette année et vous avez vu la participation de tous et chacun était de vouloir saisir dans cette opportunité d'appeler la population d'y participer pour toutes leurs activités Une fois sur place la cadence est donnée par un coup de sport ne doit être seulement circonstanciel on le fait chaque jour pour notre propre bien pour notre propre santé La marche patriotique était bien avec les mouvements que les encadres nous ont fait faire depuis photo jusqu'à la place des fêtes je pense que ça nous a permis de se sentir Le groupe que nous avons constitué s'est senti un et ça nous a donc permis de communier ensemble La marche s'est ainsi déroulée sans anicroche et ouvre la page des activités dont la réussite point par point contribuera à réussir l'éclat de cette célébration de la 46e édition de la fête nationale au Cameroun dans le département de la Ménoir Les différentes commissions avaient déjà été mises sur pied à cet effet et les préparatifs vont bon train Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun La commission Moussonga constituée de 15 membres est annoncée chez Adwala dans les tout prochains jours Une réunion préparatoire et relative s'est tenue ce lundi à Adwala dans les services du gouverneur de la région du bilinguisme et du multiculturalisme passe d'abord par une adhésion de toutes les forces toutes les entités sociales ce qui pourra aider à l'atteinte des objectifs de cette commission l'hymne à la consolidation des acquis qui sont le bilinguisme et le multiculturalisme ont également été implorés par Nico Halec que je vous propose d'ailleurs d'écouter au micro du Spectrum Télévisions Je dis et je dis depuis depuis longtemps que le bilinguisme et le multiculturalisme ce sont les atouts ce sont les valeurs mais ces valeurs représentent absolument rien si ce ne sont pas accompagnés par des valeurs morales et spirituelles vous savez bien que le bilinguisme est là depuis 61 donc nous sommes en train de promouvoir le bilinguisme donc si nous n'avons pas pu implanter le bilinguisme c'est plus le patriotisme la vérité voilà c'est une valeur que nous devons promouvoir pour que le bilinguisme a sa valeur sans la société sans les camionnais nous ne pouvons jamais réussir nous ne pouvons pas réussir j'ai dit et je le répète que nous avons certains entre nous qui sont dans des commissions qui sont dans les ministères qui sont partout dans le privé qui sont parfaitement bilinguisme qui ont pillé qui ont détruit qui se mettent dans la corruption dans les détournements donc si mon bilinguisme n'est pas pour servir mon pays dans l'honnêteté dans l'honnêteté dans la transparence donc mon bilinguisme ne représente absolument rien la foire du ramadan s'est achevée hier 13 mai 2018 à la salle des fêtes sudakoua ici même dans la capitale économique parmi les exposants les entreprises études dont carif qui oeuvrent dans le secteur de l'éducation Inès Pangan et Julie Le Porte nous en disaient plus dans ce reportage un espace pour faire connaître les savoir-faire de la Turquie la foire du ramadan à la salle des fêtes d'Akwa Douala tous les secteurs sont pris en démontrant de la dynamique relation entre les états du Cameroun et de la Turquie la Turquie apportent beaucoup de choses au Cameroun vous avez l'usine de ciment de ciment vous avez des entreprises qui construisent des routes vous avez vous avez vous avez donc la Turquie est qui est un grand partenaire et un cabane partenaire on ne parlera pas de gagner parce que on a plus la Turquie donne plus qu'elle ne gagne un destin qui attire un peu plus l'attention des visiteurs ici celui de Marif qui offre des opportunités en éducation l'état turc vient de signer un peu de code d'accord avec l'état camerounais dans l'offre des éducations ça veut dire qu'à partir de l'année scolaire Marif va commencer à opérer de manière officielle au Cameroun Marif un partenaire de choix qui traîne une longue expérience dans le secteur de l'éducation dans une trentaine de pays africains Marif est un organisme gouvernemental turc spécialisé dans l'offre d'éducation à l'extérieur de la Turquie ça dit que Marif forme les enfants des pays amis comme le Cameroun où elles forment les enfants de la maternelle au poste secondaire nous sommes déjà installés dans 30 pays environ en Afrique et puis plus dans d'autres continents ce 13 mai 2018 la foi du ramadan organisée pour aider les musulmans à une bonne préparation du mois du jeûne du ramadan s'est achevée à Douala du travail Grégoire a rencontré les délégués du personnel de la région du centre ce jour à Yaoundich dans la salle inaugurale du palais des congrès entre autres sur la table des échanges le rôle du délégué du personnel les problèmes des syndicats et employés pour ne citer que cela le compte rendu de Olivier La rencontre s'est faite pour le ministre du travail de la sécurité sociale de rappeler aux uns et aux autres le rôle essentiel du délégué du personnel Le ministre s'appelle qu'un délégué doit être exemplaire un délégué doit être un bon travailleur un délégué n'est pas celui-là qui partage qui approuve la grève qui approuve que des handicaps se passent dans les sociétés Dans nos structures on souffre justement de ce problème de veille il n'y a plus n'est-ce pas cette structure ou cet organe qui est chargé n'est-ce pas de veiller à la bonne marche Chacun doit donc connaître sa place la limite de ses attributions et jouer son rôle a martelé le ministre Grégoire Gona qui a par ailleurs précisé que le délégué du personnel n'est pas un travailleur à part c'est juste un qui bénéficie d'une protection du gouvernement pour mieux le problème que connaissent les délégués du personnel et les employés qui le représentent L'on peut citer entre autres le problème des impôts lors du départ à la retraite les violations des libertés syndicales le manque de transparence dans la gestion syndicale cependant la voix du gouvernement ici souligne que l'actualité sociopolitique de l'heure au Cameroun engage chacun à préserver la paix en toutes circonstances et en tous lieux il est donc question de redoubler de vigilance et de ne pas prêter le flanc à la récupération une étape qui suivra une démarche bien précise pour éviter les fraudes Olivier Bouzouk nous en dit davantage ils sont près de 300 environ jeunes et adultes à avoir pris d'assaut la sous-préfecture de l'arrondissement d'Yahoun Détroit leur objectif étant de faire inscrire le nom dans la liste des bénéficiaires de l'affaire Mida tous sont des souscripteurs de la septième vague celle du mois de février 2017 il se trouve qu'à l'issue d'une réunion ayant regroupé vendredi dernier les mois au 29 mai pour déposer leur dossier à la sous-préfecture d'Yahoun Détroit une fois les dossiers déposés cette commission devra procéder à l'identification des souscripteurs et l'établissement des modalités de remboursement au prorata des sommes saisies sur les pièces à fournir les souches originales des reçus sont prioritairement pris en compte afin d'éviter les fraudes la somme de 3 milliards 622 millions récupérés au siège de la Mida a été déposée au trésor public le siège de cette organisation qui proposait depuis fin 2017 des placements financiers à bénéfice allégeant aux populations est toujours sénée ses fondateurs et croire nous redisons donc en titre le footballeur et camerounais Karl Toko Ekambi est le vainqueur du prix Marc-Vivien Foué avec 265 points il est le meilleur footballeur africain du championnat Ligue 1 de France devant le Tunisien Wabi Kazri C'est une première un camerounais vainqueur du prix 2018 Marc-Vivien Foué Karl Toko Ekambi 25 ans attaquant du club français Angers a réussi à glaner 264 points dévançant ainsi le Tunisien Wabi Kazri de Rennes avec 165 points un écart de plus un camerounais pointe actuellement à la 8ème place du classement des buteurs de Ligue 1 française derrière Nema du Brésil au Balotelli d'Italie d'ailleurs en 306 matchs Karl Toko Ekambi est à l'origine de 17 buts dans la course pour cette distinction créée en 2009 mais portant le nom du joueur camerounais décédé Marc-Vivien Foué en 2011 un autre camerounais André Fran Zambo Anguissa qui n'a pu avoir malheureusement que 24 points S.T.V votre télé ! S.T.V 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 S.T.V